Chers membres du jury, chers enseignants, chers collègues, dis-tenez-vous de bonjour, encore une fois de plus bonjour. J'ai un poème intitulé « L'inégalité sociale dans notre pays ». Les petites maladies dans notre pays, mais tout le monde ne sait pas. Tous les pays du monde viennent puiser chez nous, mais nous vivons comme si nous faisons des comédies. L'inégalité sociale est en masse et chers. Les autorités et les étrangers vivent le paradis, mais la population m'aille des faits. Nous vivons la vie sans certitude. Quand je pense sur le gouvernement, je me sens mal comme quelqu'un qui a pris la nourriture sans rendiment. Lors de la campagne électorale, les politiciens se transforment à nos amis. Pourtant, ils sont à la recherche de nos voies. Après les élections, ils nous oublient et ne se souviennent plus de la misère de la population. Et dans le Parlement, ils se partagent toutes les richesses du pays. Certaines catégories pour 500 000 dollars, d'autres 350 000 dollars, 200 000 dollars, 100 000 dollars, 21 000 dollars. Pendant qu'il y a un militaire qui est en foi, tous 35 dollars. Un enseignant qui forme les cadres et les autorités du pays, tous 75 dollars. Quelle est l'injustice sociale comme au pays. Pour qu'un militaire et un enseignant touche un salaire de l'Épité nationale. Par moi, il faut qu'ils travaillent pendant 22 ans. Chère biblique, l'inégalité sociale, c'est aussi une autre guerre sous une autre affaire. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien. Je pense que c'est dans la politique où reste l'argent. C'est l'inégalité sociale. C'est dit que notre guerre soit qui gagne les pays. Chère autorité, revenez à la conscience du patriotisme. Pour une rédivabilité. Ce programme est écrit par les enseignants de l'Épé-Bicomo. C'est mon vote, l'élève, qui est memoire de l'Épé-Bicomo de la 4ème année.